Troisième déclaration de l'UNAPOSI relative au climat d'insécurité dans les agoras et à l'agenté sociopolitique en fond d'Ivoire. Suite à la décision du chef de l'État Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat en violation de la Constitution qui limite le nombre de mandats du président de la République à deux, la société civile qui est reconnue par notre Constitution comme l'une des composantes de l'expression de la démocratie a demandé à la population d'user de son droit à manifester conformément à l'article 20 de la Constitution. Le jeudi 13 août 2020, répondant favorablement à cet appel, En effet, plusieurs localités ivoiriennes ont organisé des marches de protestation violemment réprimées par le pouvoir en place. Depuis lors, nos espaces de libre-expression, appelés communément Agora, sont la cible du pouvoir RHDP. En effet, des jeunes gens armés de machettes et de couteaux qualifiés de microbes par la population ivoirienne pour leur extrême agressivité, encadrées et protégées par la police nationale, se réclamant des personnalités politiques proches du pouvoir, se sont violemment attaqués à nos espaces de libre-expression. Le bilan de ces agressions barbares et injustifiés que nous avons présentées dans la déclaration précédente fait état de plusieurs dégâts matériels et de nombreux blessés graves aussi bien dans le Parlement du district d'Abigan que ceux de l'intérieur du pays. Par ailleurs, il convient de rappeler que bien avant les arrestations consécutives à la marche du 13 août 2020, nos espaces étaient quotidiennement assiégés par des éléments de la police nationale, créant ainsi la piscose au sein de nos membres et perturbant le bon déroulement de nos activités. Face à toutes ces menaces, l'Union Nationale des Agouras, Parlement et Oratoire de Côte d'Ivoire, UNAPOSI, réitère son soutien et sa solidarité à tous ses camarades blessés et leur souhaitent un propre rétablissement. L'UNAPOSI exige une enquête indépendante sur la question des microbes en Côte d'Ivoire et des poursuites judiciaires à la porte de ses auteurs et commanditaires en vue de l'éradication totale de ce phénomène. Par la même occasion, l'UNAPOSI réclame la libération immédiate et sans condition de Mme Pulcherie Ballet, présidente de l'Alternative citoyenne ivoirienne ACI, l'une des figures de proue de l'Association civile en Côte d'Ivoire, de M. Koua Justin, secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien, et de M. Mpono Etienne, secrétaire général de EDS, injustement arrêté par le pouvoir en place. L'UNAPOSI condamne les agressions ciblées des leaders de la société civile, notamment M. Samba David, coordonnateur national du mouvement des indignés de Côte d'Ivoire, sauvagement poignardé à l'arme blanche le dimanche 13 septembre 2020 par des microbes aux ordres du pouvoir. Pour l'UNAPOSI, toutes ces condamnations et agressions ne sont rien d'autre que la manifestation de la volonté du pouvoir RADP de museler tous ses contradicteurs en vue de l'UNAPOSI. L'UNAPOSI exige aux chefs de l'État sortant la mise en place d'un cadre de concertation élargi à toutes les forces vives de la nation en vue de l'organisation des élections libres, sécurisées, transparentes et inclusives, gage d'une paix durable. S'agissant du troisième mandat, l'UNAPOSI se pose la question suivante. Si la nouvelle constitution proclame une nouvelle république, comme le laissent entendre les partisans du RADP, alors que font donc les prisonniers politiques et de droits communs de la deuxième république qui coupissent dans la géole de la troisième république. Pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays, l'UNAPOSI exige le strict respect de la constitution et rappelle à toutes fins utiles qu'une nouvelle constitution proclamée n'est pas une loi d'amnistie. Cependant, la reprise de ces activités. Concernant la reprise de ces activités, l'UNAPOSI, en vue de faire triompher la démocratie et l'État de droit en Croix d'Ivoire, décide à compter de la date du samedi, 13 octobre 2020, le redémarrage effectif de ces activités, notamment les séances de débats publics pacifiques sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, l'UNAPOSI demande aux autorités ivoiriennes de prendre toutes les dispositions utiles pour garantir la sécurité de tous ces espaces de libre expression. Fait à Abigan le mardi 29 septembre 2020, pour l'UNAPOSI, son président, de la équipe que les il doré l'édit. C'est parti.